Cette vidéo sera la suite de la deuxième vidéo, on va dire, entre le 2 et le 3, la vidéo 2 et 3. En fait, cette vidéo, nous avions fait l'heure de ne vous avoir pas présenté un peu l'interface de Google Forms. Donc ici, c'est le nom même du fichier qui se trouve dans Google Drive. Donc, il se charge lui-même de l'enregistrer, comme je l'ai dit, donc cette partie, vous n'avez pas trop besoin de le regarder. Comme je vous l'avais dit ici, par exemple, c'est la réponse, c'est les réponses qui sont reçues, qui sont listées ici et vous pouvez les traiter là. Donc, vous avez vu que la couleur a un peu changé. Oui, pour personnaliser l'affichage de votre questionnaire, vous venez juste là, personnaliser le thème. Donc, vous venez là, vous choisissez la couleur que vous souhaitez. Donc, vous pouvez aussi changer la couleur de l'arrière-plan, là. Voilà. Donc, nous allons choisir une couleur plutôt verte ou grise, comme ça. Donc, voilà. À vous de voir, hein, à vous de voir. Donc, moi, je vais choisir ça. Et vous pouvez ajouter une image ici, derrière, c'est-à-dire, à l'entête plutôt, je veux dire. À l'entête, là, vous pouvez choisir une image. Vous faites là. Vous faites choisir une image. Et en fonction... Le mieux, c'est que ce soit parlant. Que ce soit parlant. C'est-à-dire que ça s'adapte vraiment à votre activité ou au type de questionnaire. Donc, dans notre cas, ça devait être peut-être un livre, un caillou, quelque chose comme ça. Donc, comme nous n'en trouvons pas... Je pense que nous allons choisir travail et école. OK. Nous allons choisir... Si nous avions peut-être un livre, un livre ou un cahier. Voilà. Là, nous avons un livre. Nous pouvons choisir le livre. Mais c'est à vous de voir, par exemple, si vous êtes... C'est pas un chimiste, c'est genre de chose. Choisissez quelque chose comme ça. Donc, vous faites sélectionner automatiquement. Google Forms se charge de le mettre en arrière-plan pour vous. Donc, voilà pour ce qui est de la personnalisation, des couleurs et autres. Maintenant, c'est pas tout. Vous pouvez choisir aussi la police. Dans notre cas, comme c'est un mémoire simple ou formel et adapté. Maintenant, si vous êtes dans un... C'est pas dans l'événementiel, dans l'organisation de soirée, ce genre de choses. Vous pouvez choisir décoratif ou espiègle. Tout dépend de vous. Dans notre cas, nous allons garder le simple et sortir de là. Maintenant, pour ce qui est de l'aperçu, l'œil qui est là. L'aperçu, c'est pour que vous ayez une idée. Enfin, pour que ça... Pour que vous voyiez exactement comment votre formulaire va se présenter sur l'écran du répondant, sur l'écran de celui qui va répondre. Comment est-ce que votre formulaire va s'afficher sur son écran, lui? Donc, pour le voir, vous cliquez juste sur l'aperçu et automatiquement, vous voyez comment ça va s'afficher chez lui. Chez le répondant. Donc, c'est aussi simple. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc, pour les paramètres, maintenant, ça dépend de vous. Vous pouvez faire connecter les emails. Quand vous sélectionnez ça, Google Forms l'active en dernier lieu. Avant que la personne n'envoie le formulaire, Google Forms lui demande son mail. Et la personne a saisi son mail. Maintenant, si vous cliquez sur... Vous cochez ça. Ça va envoyer au répondant une copie de ses réponses. Ça va lui envoyer une copie de ses réponses. Voilà. Ici, limiter à une réponse. C'est-à-dire, une personne ne peut répondre qu'une seule fois. Au lieu de pouvoir renvoyer. C'est-à-dire, il répond et puis réappuie sur le lien et puis remplit encore ou bien remplit à nouveau le formulaire. Donc, tout ça, c'est à votre appréciation. C'est à vous de voir. Donc, ici, par exemple, c'est pour limiter la taille du fichier que le répondant peut télé-déverser. Voilà. Donc, modifier les réponses après l'envoi. Des fois, c'est bon de le faire. Mais pas toutes les fois, pas pour toutes les réponses. Enfin, des fois, il faut que ce soit spontané, que la personne réponde et qu'il ne puisse pas le faire, c'est bien. Mais des fois, si, par exemple, vous organisez une formation et que les personnes... Il faut certaines informations pour que... Ou certains prérequis pour que les personnes puissent s'inscrire. Si, avant que la personne ne réponde la première fois, la personne n'avait pas ces prérequis et qu'après, la personne puisse les acquérir, le mieux, c'est de laisser cette partie-là activée pour qu'après, la personne puisse répondre et modifier la partie en question. Donc, voilà. Donc, pour le reste, ces présentations, c'est à vous de voir toujours afficher la barre de progression. C'est-à-dire, pour que la personne voit exactement où il en est dans ses réponses. Est-ce qu'il lui en reste beaucoup ou pas et tout. Donc, après avoir fini de répondre au formulaire, vous pouvez mettre un petit message de confirme. C'est-à-dire, votre réponse a bien été reçue. Merci pour l'attention. Bon, tout ça, ça dépend de vous. Donc, après avoir fini de créer votre formulaire, vous pouvez le faire convertir en questionnaire. Mais bon, ce n'est pas si important que ça. Avec ou sans ça, vous pouvez quand même traiter vos réponses. Avec ou sans ça, vous pouvez quand même traiter vos réponses. Mais ça dépend, ça dépend là vraiment, vraiment de vous. Donc, voilà. Voilà pour ce qui est de l'interface de Google Forms.